Bonjour à toutes et à tous, c'est Alan du service des sports de l'Estéclair et je suis au Poinçonnet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette petite bourgade, c'est dans la banlieue de Châteauroux puisque l'Estac affrontait ce samedi Châteauroux, donc pensionnaire de national ici même et l'Estac a gagné. C'est longtemps qu'on n'avait pas prononcé cette phrase, ça fait toujours plaisir malgré tout. L'idée de ce petit débrief, c'est débriefer le match assez rapidement mais aussi débriefer un petit peu les semaines qui viennent de s'écouler pour l'Estac, notamment le stage de préparation, tout le dossier aussi de repêchage, de DNCG qui commence à traîner un petit peu, le mercato évidemment qui vous fait poser beaucoup de questions. N'hésitez pas vous-même à poser là vos questions en direct, je les vois, enfin je les verrai, parce qu'il n'y en a pas encore, je les verrai ci-dessous. En attendant que des personnes se connectent et que vous posiez vos premières questions, je vais juste raconter un petit peu le match amical. Donc victoire 1-0 de l'Estac contre Châteauroux, une première mi-temps, joué avec des joueurs qui ont joué une heure de jeu. Contrairement aux deux matchs précédents, David Guillon n'a pas fait 45 minutes et 45 minutes différentes avec une équipe qui a 11 totalement remaniées. L'équipe titulaire a joué une heure de jeu et ensuite sont rentrés beaucoup de remplaçants pour la dernière demi-heure. Et c'est l'Estac qui a marqué plutôt en fin de match, un quart d'heure de la fin, sur un but du jeune, Ibra Traoré sur un service de Chavala. L'Estac a eu une entame un petit peu difficile avec Châteauroux qui s'est procuré deux vraies occasions, début de rencontre, toutes deux repoussées par Zachary Boucher, qui a été je trouve assez bon, assez rassurant dans les buts troyens. L'Estac a ensuite pris la main vraiment sur le jeu, a dominé les débats sans se procurer malgré tout. Et c'est encore là un problème sans se procurer vraiment d'occasion très franche, hormis encore ce Traoré qui a eu la meilleure occasion côté Troyen en première période. Et donc il aura fallu attendre la fin du match pour voir l'Estac prendre les devants et garder sa cage inviolée, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque l'Estac, pour tout vous dire, a fini la rencontre avec quatre jeunes défenseurs du centre de formation, Uzenhaji, Diawara, Issaoui et le jeune Dancore, sachant que les deux latéraux là, Uzenhaji et Dancore, ont été la convoqués un petit peu en dernière minute pour compléter l'effectif qui était un petit peu juste, puisque Etarat et Mathis Samdi étaient tous les deux un petit peu gênés et n'ont pas du tout disputé la rencontre. Pour vous dire aussi, il y avait des joueurs en tribune qui n'ont pas du tout disputé la rencontre, qui étaient au stage mais qui n'ont pas du tout joué. C'est le cas de Kylian Don, de Nicolas Depréville, de Nicolas Lemaitre, qui est-ce que j'oublie encore ? D'Alexis Lefebvre, dont je l'ai dit aussi, Méditerat et Mathis Samdi. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur les départs, sur les arrivées. Voilà, je regarde juste, il y a quelques questions avant justement d'aborder les dossiers un petit peu plus chauds, on va dire, de l'ESTAC. Alors, hormis mon cher collègue Mathéo qui m'envoie une petite question, merci Mathéo de lancer la conversation. Une victoire, mais du côté du niveau de jeu, ça dit quoi ? Mieux que les deux premiers matchs de préparation. J'ai trouvé que c'était assez cohérent malgré tout dans le jeu. Vraiment, l'ESTAC a vraiment dominé. Cette rencontre, après dix minutes, un petit peu compliquée, mais a vraiment pris la main sur le jeu avec un milieu de terrain à trio qui s'était déjà, je trouve, mis en valeur contre le Paris FC la semaine dernière. En l'occurrence, Kanté, Diop devant la défense et Junior Relétan en position de meneur de jeu. Je trouvais que ces trois joueurs-là, vraiment, avaient permis à l'ESTAC de dominer les débats. J'ai plutôt bien aimé aussi Junior Asumu, devant, qui fait toujours beaucoup de courses. Plutôt à droit techniquement. Ce n'est pas la qualité qu'on lui connaît en premier, mais plutôt à droit dans le jeu de remise, dans le jeu dos au but aussi. Je l'ai dit, Zachary Boucher, plutôt rassurant dans les buts. Adrien Monfray, qui est vraiment la bonne pioche. On le voit sur le terrain, mais c'est aussi les échos que j'ai au niveau du vestiaire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a pris toute sa mesure aujourd'hui dans le vestiaire. Et ce n'est pas pour rien s'il a déjà le passard de capitaine Adrien Monfray, donc l'unique recrut de l'ESTAC pour le moment. J'ai une question de Quentin. Comment était l'animation offensive sur cette première heure et les 30 dernières minutes ? C'est un 4-2-3-1 que met en place David Guillon depuis l'intersaison. Il y avait Oletan au numéro 10, je l'ai dit. Sur les côtés, il y avait Servantes à droite, qui est sorti un petit peu blessé après un coup à la cheville, qui a été remplacé par Ryan Fage, côté droit. Deux gauchers, deux faux pieds sur les côtés. À gauche, le jeune Ibra Traoré, qui a marqué le but vainqueur. Et devant Junior Assumo. En seconde période, toujours un 4-2-3-1. Dans la dernière demi-heure, c'était Ripard en pointe. C'était Fage en 10. C'était Traoré à droite. Et c'était Rafiki Saïd, puisque je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, Rafiki Saïd a joué ses premières minutes de cette nouvelle saison sous le maillotroien. Rafiki Saïd, qui était au départ à la reprise un petit peu à l'écart, qui s'était entraîné à l'écart, et qui a repris progressivement avec le groupe. Et qui donc là, était au stage et donc a joué ses premières minutes côté gauche. Rafiki Saïd, comme d'autres et comme beaucoup d'autres, c'est là que je vais donner une première information très très importante. J'ai, pour tout vous dire, interrogé David Guillon, là, après la rencontre, en lui demandant si les joueurs qui avaient disputé la première heure, donc, étaient ceux qui avaient une longueur d'avance dans son esprit pour reprendre la compétition. Il m'a surtout dit qu'en fait, ceux qui avaient joué la dernière demi-heure étaient plutôt des joueurs beaucoup en instance de départ, ou qui avaient émis le souhait de partir. Je mets de côté les jeunes qui ont complété cette deuxième équipe de la dernière demi-heure. En revanche, dans ces dernières demi-heures, il y avait à la fois Xavier Chavalerin, à la fois M. Changama, à la fois Renaud Ripard. Ce qui me fait penser, et j'en ai maintenant presque la certitude, que ces trois joueurs-là, donc, a priori, pourraient quitter les stacks, ce qu'on n'avait peut-être pas trop imaginé pour Chavalerin et M. Changama. C'est à confirmer. M. Changama, j'ai un peu plus de doutes, puisque lui a repris l'entraînement plus tard, donc, il est un petit peu en retard peut-être sur la préparation, donc, peut-être qu'il n'a pas encore une heure dans les jambes. En revanche, pour Chavalerin et pour Ripard, si j'ai bien compris ce que m'a expliqué David Guillon, ces joueurs, donc, devraient quitter les stacks, ce qui n'est pas d'autre encore une fois pour le capitaine de Troyes-Cavalerin. Tout ça, bien sûr, et c'est l'autre sujet fort de ces derniers jours, tout ça, bien sûr, est en stand-by des décisions de la Ligue, de la DNCG, concernant, vous l'avez suivi, ce repêchage qu'on pressent, mais dont on attend l'officialisation aujourd'hui. Donc, Bordeaux, on le répète, a été rétrogradé en national, peut-être même pourrait encore être rétrogradé dans une division inférieure, a déposé le bilan, donc Bordeaux ne jouera pas en Ligue 2, ce qui doit, bien sûr, profiter à l'ESTAC, qui attendait juste une officialisation, une news de la LFP pour vraiment elle-même acter et communiquer sur ce repêchage. Je crois savoir que l'ESTAC a eu des nouvelles concernant un rendez-vous à la DNCG. Ça, c'est une info aussi qu'on peut donner aujourd'hui, info importante, l'ESTAC aurait un rendez-vous bientôt à la DNCG. Donc, il y a un premier signal, une première étape qui devrait bientôt être franchie, puisque, pour rappel, l'ESTAC, pour acter son repêchage, doit déjà passer par la DNCG, présenter un budget Ligue 2, qui doit ensuite être validé, puis passer en conseil d'administration de la Ligue, de la LFP, qui doit, elle, autoriser l'ESTAC à jouer en Ligue 2. Donc, il y a encore ces deux étapes qu'on attend. La première étape, donc, devrait bientôt intervenir. Je n'ai pas de date précise, mais en tout cas, il y a eu une prise de contact qui a été faite par la DNCG. Donc, tout va dans le sens positif, donc, d'un repêchage en Ligue 2. Je m'arrête 30 secondes pour prendre encore quelques questions. Question de Mathieu. Est-ce que le groupe vit mieux ? Est-ce qu'il court plus que l'année dernière ? Font-ils les efforts ensemble ? Est-ce que le groupe vit mieux ? Moi, je suis mal placé pour le dire. Je n'étais pas à l'intérieur, donc, j'ai posé la question, évidemment, à des gens qui vivent un petit peu plus proche ou au contact, ou même à l'intérieur du vestiaire. Ce qu'on me dit, c'est que, oui, le groupe vit bien. Là, le stage s'est bien passé. On m'a même dit que ça vivait mieux qu'il y a un an, donc un an jour pour jour, c'est-à-dire la préparation de l'année dernière sous Patrick Isnerbeau, avec tout ce qu'on sait de ce groupe-là. A priori, les retours sont plutôt bons par rapport à ça. De ce que j'ai aperçu, moi, sur le match amical, on voit quand même que ça se parle, que ça se tape dans la main, que ça ne s'engueule pas. Je n'ai pas pressenti de tensions particulières. Au contraire, plutôt même, encore une fois, des petites tapes sur l'épaule, des signaux d'encouragement quand il y a un truc raté, ou Asumu qui s'excuse quand il a oublié, il part dans l'axe. Des petites choses comme ça qui me font dire que c'est un peu la fameuse phrase bateau, mais que le groupe vit bien, encore une fois, à ce stade de la saison. S'ils vivaient mal, ça serait quand même compliqué. Tout ça, bien sûr, sera conditionné par les premières semaines de compétition. Est-ce qu'ils courent plus que l'année dernière ? On est en prépa, c'est difficile à dire. Par contre, je peux dire que oui, ils font les efforts ensemble. Encore une fois, ça a été cohérent de ce point de vue-là sur l'aspect défensif. C'est là vraiment où on voit si les joueurs courent ensemble ou pas. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent de ce point de vue-là. Encore une fois, avec deux patrons qui se dégagent de cette équipe, Zachary Boucher, dans les buts, qui parle beaucoup tout le temps, qui replace, qui donne des consignes, et pas qu'à sa défenseur. Même, il va jusqu'à parler à l'avant-centre pour lui dire de bloquer telle ou telle zone sur un 6 m. et le deuxième patron, je l'ai dit, Adrien Monfray, qui a vraiment, c'est même rare, je trouve qu'une recrue, surtout la seule recrue à ce jour, qui prenne tout de suite le brassard de capitaine de l'équipe et qui vraiment, dans l'équipe, c'était le seul joueur un peu mature en première mi-temps. Donc, voilà, deux patrons qui se sont affirmés. Question de Quentin, qui rebondit, quelle va être la charnière lors de la reprise du championnat ? Aujourd'hui, tu pourras t'accroire que ça sera Tarat et Monfray en défense centrale. Tarat, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qui n'a pas joué, qui était un petit peu en délicatesse, m'a dit David Guillon, physique, donc ça devrait être lui, je pense, le titulaire avec Monfray. Solution de recours, même si je pense qu'il y aura du recrutement à ce poste-là. Il y a des joueurs comme Rudy Con, comme Thomas Pacoon, qui peuvent entrer dans la rotation assez facilement. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai vu que j'avais une question sur le post Facebook précédent, encore une fois, sur l'avenir de David Guillon. Je vais me répéter sur ce sujet. On l'avait déjà dit après le match contre le Paris FC, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se poser la question de l'avenir de David Guillon. On se l'est posé après la relégation en mai dernier. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il le sera évidemment s'il y a une grosse série de mauvais résultats en début de championnat. On n'en est pas là. À ce jour, il est là, David Guillon, il travaille, il attend forcément des recrues. Je l'ai trouvé plutôt détendu pour l'avoir un petit peu observé pendant une séance, pendant le stage. Il est là, égal à lui-même, j'ai envie de dire. Il a vraiment envie, c'est ce que me disaient ces adjoints que j'ai vus pour un entretien qui paraîtra bientôt dans le journal L'Est et Claire. J'ai vu ces deux adjoints, Philippe Bizolle qui me disait que David Guillon a vraiment envie d'imprimer sa patte, son expérience et son vécu à ce groupe. Il est vraiment dans une optique d'imprimer quelque chose de personnel sur cette équipe. Ça serait évidemment aussi conditionné à des recrues qui tardent un petit peu à arriver. Forcément, cette attente du reféchage conditionne des choses. Malgré tout, il y a quand même des secteurs qui sont vraiment en difficulté. Je pense notamment au poste des latéraux où il n'y a vraiment pas de joueur titulaire. Pour rappel, Ismaël Boura a été laissé à trois. De même, pour Andreas Brousse, la raison, c'est que l'entraîneur David Guillon a estimé qu'ils ont déjà émis des souhaits de départ, les deux. Et en plus, ils ne sont pas dans des très bonnes dispositions Matildi. Donc, on peut un peu comprendre qu'ils ont déjà un peu la tête ailleurs et que dans un stage comme ça où il faut commencer à souder des liens, ce n'était pas forcément une très bonne idée de les prendre. Boura et Brousse ne sont pas là. Pour rappel aussi, Abdou Comté et Ternobaldé sous contrat à l'Estac mais à Manchester en reprise pour trouver là aussi un autre club. Mathis Samdi, le gaucher un petit peu gêné avec son genou. C'était Rudico et Diawara, le jeune Diawara qui est un central qui a joué en Gobardella l'année dernière qui était titulaire à gauche. Puis, et là, je vais mettre un petit, un mini coup de cœur on va dire sur le rentrant en fin de match c'était Uzenadji un jeune joueur de l'Estac qui a signé pro tout récemment à l'Estac qui est rentré à gauche avec beaucoup de panache sans complexe. Il m'a rappelé un petit peu pour ceux qui se rappellent des dernières saisons l'entrée dans l'effectif de Rémi Vita il y a quelques années. Rémi Vita qui s'était imposé tout de suite pendant la préparation et qui ensuite était parti au Bayern Munich mais sans complexe comme ça avec un bon pied gauche et une capacité à se projeter de l'avant. Ça reste qu'une impression sur une demi-heure mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment montré des belles choses sur cette première demi-heure avec les pros. C'était le petit coup de cœur peut-être pour finir ce débriefing avant de vous saluer. Je regarde s'il n'y a pas une dernière question. Voilà, je n'en vois pas d'autres. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Pour rappel, l'ESTAC s'est imposé en amicale contre Châteauroux pensionnaire de national ce qui vient conclure on va dire de manière positive le stage de préparation affiché. je viens juste de voir devant moi le quart de l'ESTAC reprendre la route pour 3 et prochain match et pas des moindres ça sera contre la JOCR la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse sur ce en vous souhaitant une bonne soirée et en vous disant à très bientôt puisque moi je pars en vacances. je passe le témoin à mes confrères. Voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada